Les fables de la fontaine, le songe d'un habitant du Mogol. Jadis certains Mogols vit en songe un vizir. Au champ élysien possesseur d'un plaisir. Aussi pur qu'infini, tant en prix qu'en durée. Le même songeur vit en une autre contrée. Un ermite entouré de feu, qui touchait de pitié même les malheureux. Le cas parut étrange, et contre l'ordinaire. Minot en ses deux morts semblait s'être mépris. Le dormeur s'éveilla, tant il en fut surpris. Dans ce songe pourtant soupçonnant du mystère, il se fit expliquer l'affaire. L'interprète lui dit, « Ne vous étonnez point. Votre songe a du sens. Et, si j'ai sur ce point, à qui t'en sois peu d'habitude, c'est un avis des dieux. Pendant l'humain séjour, ce vizir quelquefois cherchait la solitude. Cet ermite au vizir allait faire sa cour. Si j'osais ajouter au mot de l'interprète, j'inspirerais ici l'amour de la retraite. Elle offre à ses amandes et bien sans embarras. Bien pur, présent du ciel, qui n'est sous les pas. Solitude, où je trouve une douceur secrète. Lieux que j'aime toujours, ne pourrais-je jamais. Loin du monde et du bruit, goûter l'ombre et le frais. Oh ! qui m'arrêtera sous vos sombres asiles. Qu'en pourront les neuf sœurs, loin des cours et des villes ? M'occuper tout entier, et m'apprendre des cieux. Les divers mouvements inconnus à nos yeux. Les noms et les vertus de ces clartés errantes. Par qui sont nos destins et nos mœurs différentes. Que si je ne suis née pour de si grands projets. Du moins que les ruisseaux m'offrent de douze objets. Que je peigne en mai vers quelques rives fleuries. La part qu'affilée d'or nous redira point ma vie. Je ne dormirai point sous de riches lambris. Mais voit-on que la somme en perte de son prix ? En est-il moins profond, et moins plein de délices ? Je lui voue au désert de nouveaux sacrifices. Quand le moment viendra d'aller trouver les morts ? J'aurais vécu sans soin, et mourrais sans remords.